Tu sais, il faut que tu restes humble avec ça aussi, la vérité. Il y a beaucoup, je pense, qui s'emballent avec ça, la vérité, qui commencent à être paranoïaques sur les bords à un moment donné, prêts même à sacrifier des relations qui sont vraiment chères, juste pour la vérité. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas personne non plus qui a la vérité absolue. On est tous à la quête de la vérité, la recherche de la vérité. Je ne crois pas qu'il n'y a personne qui a la vérité absolue. Donc, d'être agressif envers les uns les autres, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou quoi que ce soit, dans nos commentaires ou en direct ou quoi que ce soit, ça ne l'améliorera pas en rien le sort dans lequel on est, qu'on est sous l'influence d'une inculcation satanique qui n'a aucun bon sens. Nous, on l'a vu. Nous, on a réalisé Babylon, à un moment donné, c'était quoi? Comme beaucoup d'autres. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls qui réalisent ce qui se passe dans le monde. Moi, peut-être que je parle juste tout haut de ce que d'autres ne veulent pas vraiment parler, mais il y en a beaucoup qui pensent comme moi, mais il y en a beaucoup qui peuvent se reconnaître dans ce que je dis et dans ce que tu dis. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu sors comme ça, tu essaies d'inspirer les gens avec ta voix, parce qu'on a toute une voix. Toi, tu l'as découvert en chantant et en parlant aussi. Mais ça, c'est de découvrir notre rôle, puis jouer notre rôle. Nous observons et vivons certaines choses aussi, je dirais. Le truc, comme tu disais, le monde est un théâtre, on a tous un rôle à jouer. Mais le problème, c'est que peu de gens réussissent à définir quel est leur vrai rôle. C'est ça, c'est ça, c'est ça.